Bonjour Matar Ngaï, vous êtes professeur au lycée Kharkane de Gossas, conseiller municipal à Bambay et coordinateur départemental de Goryoubès, section Bambay. Déjà, comment analysez-vous la reprise du front social au Sénégal juste après les élections législatives ? Merci beaucoup Nero, c'est une évidence, d'autant plus que souvent les Sénégalais ont tendance à réagir juste après avoir accompli leur mission et on peut dire que les Sénégalais ont déjà accompli leur mission qui consistait à élire un président de leur choix et lui donner toute la majorité confortable pour lui permettre de diriger le pays en toute aisance. Mais le problème qui se pose en est que le temps d'observation n'est pas suffisant, d'autant plus que cela me surprend de voir que dès à présent, il y a des agitations par-ci par-là, le front social commence à dégainer, ce qui ne devrait pas être ainsi, parce qu'il fallait au moins accorder un temps suffisant, beaucoup plus de temps aux partis, au pouvoir, ou bien au gouvernement je dirais, pour pouvoir vraiment diligencer les questions de l'heure, telles que les différentes revendications qu'on a par-ci par-là. Et là je peux même citer l'exemple des étudiants au niveau des universités et tout ceci, ce sont des questions qui sont là, qui méritent d'être réglées, mais je crois qu'aussi il faut avoir raison gardée et patienter afin de permettre exactement aux autorités de pouvoir régler le problème et diligenter les problèmes des Sénégalais. Et comment voyez-vous les actes des étudiants de l'université à Saint-Sec de Jiguenchor qui ont brûlé des voitures de l'université à Saint-Sec de Jiguenchor ? Comment voyez-vous ces actes ? Alors c'est déplorable, c'est déplorable parce que comprenez que l'étudiant ce n'est pas n'importe qui, ce sont eux qui doivent encore une fois assurer la relève et être président demain, être ministre demain, être les occupants des différents postes de la nation. Donc les voir brûler des voitures, saccager et semer la violence et la cizanie, même dans leur temple du savoir, donc là c'est à déplorer et tout le monde, alors je ne dirais pas que tout le monde déplore ça, mais je dirais que la quasi-totalité des Sénégalais déplore le fait que vraiment les étudiants aient ce comportement. Je suis parfaitement d'accord en phase avec eux, d'une part, parce que peut-être leurs revendications et autres sont tout à fait légitimes, mais cette légitimité aussi ne leur donne pas aussi la légitimité d'aller saccager des édifices publics, bien à brûler des voitures, etc. Parce que tous ceux-ci, eux-mêmes qui sont en train de faire ça, alors une fois qu'ils réfléchissent davantage, ils vont voir exactement qu'ils ont agi vraiment au dépend de leurs regrets, mais ils n'avaient pas réfléchi carrément quand ils faisaient ces actes-là, et c'est sûr que ce sont des actes à condamner, ce sont des actes à décrier et à dire aussi que plus jamais ça. L'étudiant peut revendiquer, peut demander ses droits et tout ça, mais sans pour autant vraiment alors saccager, ou bien vraiment atteindre même les édifices publics pour les détruire, etc. Donc je déplore et je condamne fermement cette attitude. Et la première campagne arachidière du président Abbasiroujoumaï Djachal-Faï, le kilogramme de l'arachide fixé à 305 francs par l'État du Sénégal, qu'est-ce que vous pensez à ça ? Alors j'applaudis, j'applaudis parce que ce sont des efforts aussi qui sont en train d'être consentis par le président de la République pour mettre à l'aise le monde paysan, et il faut comprendre que les paysans ont besoin d'être soutenus, ont besoin vraiment d'être soutenus. Peut-être que l'État a fait ce qu'il peut faire par rapport à ce kilogramme d'arachide, ils ont augmenté 25 francs, si je me trompe, je crois que c'est à 305 francs le kilogramme, mais ce n'est pas négligé aussi, parce que si vous prenez 25 francs, ça peut être dérisoire, mais n'oubliez pas que la tonne c'est 1000 kilogrammes et 1000 fois 25, c'est 25 000 de plus sur la tonne. Donc il faut comprendre que l'État est en train de faire des efforts, et je crois que d'ici quelques temps, ils vont essayer encore une fois, les années qui viendront, ils vont essayer d'augmenter encore une fois ce prix, parce que les paysans vraiment ont besoin d'avoir un prix d'arachide confortable qui leur permettront d'être à l'aise une fois que les récoltes soient vendues. D'accord. Et quelles sont vos attentes de la nouvelle Assemblée nationale qui sera installée dans quelques jours, que pensez-vous ? Qu'est-ce que vous attendez en fait exactement de cette Assemblée ? Oui, je suis tout à fait optimiste quant à cette Assemblée nationale qui sera ouverte d'ici quelques jours, parce que peut-être ils ont compris tous ceux qui ont eu la chance d'être élus par le peuple, ont compris exactement que le peuple est toujours dans l'élan de rupture et qu'il avait sonné avec l'élection du Président de la République, M. Bassirou Diomaï Diachar Fay. Cette rupture que les Sénégalais ont voulu jusqu'à mettre à la présidence M. Bassirou Diomaï Diachar Fay, c'est cette rupture-là que les Sénégalais attendent encore une fois de cette législature et que les députés, tout un chacun, doivent faire de sorte que vraiment cette rupture-là soit une rupture qui sera au rendez-vous non seulement, mais aussi qui sera vécue et observée par tous les Sénégalais, parce que c'est ça que nous attendons vraiment de cette Assemblée nationale. D'accord. Et par rapport à la haute cour de justice, à l'abrogation de la loi d'amnésie et à la criminalisation de l'homosexualité, qu'est-ce que vous attendez à ce niveau avec cette Assemblée ? Alors, donc, de toute façon, l'Assemblée va apprécier à sa juste valeur alors ce qui sera mis sur la table par rapport à l'abrogation de la loi d'amnésie. Là aussi, il faut comprendre que chacun a sa version des faits, chacun aussi, parce que ce sont des parties qui seront intéressées. Ceux qui seront pour l'abrogation de cette loi et ceux qui seront contre l'abrogation de cette loi. Bon. Mais toujours est-il que, quand il s'agira de voter ou bien de ne pas voter, d'abrogation ou bien de ne pas le faire, il faut tenir compte vraiment du vœu des Sénégalais. Et par rapport à l'homosexualité, là je dis que, je ne dirais pas les 90%, mais je dirais qu'au moins les 80% des Sénégalais sont d'accord pour que l'homosexualité vraiment ne progresse pas ici au Sénégal. Et il serait bien pour cette Assemblée nationale de veiller à ce que ça soit vraiment ainsi, faire de sorte que le vœu des Sénégalais soit réalisé, c'est-à-dire de ne pas laisser l'homosexualité se propager ici au Sénégal. D'accord. Et l'arrestation de Moustapha Diarraté de l'APR, est-ce qu'on peut parler de menace des libertés avec le régime de Diomaï ou bien ? Bon, je ne dirais pas menace des libertés avec le régime de Diomaï, parce que comprenez que quand il s'agit de parler au public, il y a vraiment une manière de s'adresser à la nation, de s'adresser. Parce qu'à chaque fois que vous êtes devant un écran de télévision, sachez que vous avez une audience avec les Sénégalais. Et la manière de parler, alors c'est tout à fait importante, et ce qu'on dit aussi, c'est tout à fait important. pour dire quoi ? Pour dire que chacun de nous doit être responsable au point de dire les choses telles qu'elles, sans pour autant offenser une partie de la population sénégalaise, ou bien sans pour autant entraver la vie ou bien l'intégrité, ou bien la dignité de qui que ce soit. Alors je crois qu'avec M. Diarraté, alors moi, si j'aurais à lui envoyer par exemple un message, c'est pour lui dire que vraiment, alors de regarder sa manière de communiquer, parce que là aussi, personne ne voudrait que cette communication-là soit vraiment de mise ici au Sénégal. Le Sénégalais ne connaît pas ça. Alors tout ce qu'on doit dire, on doit dire ça dans la diplomatie, et vraiment dans le plus grand respect, c'est ça qu'on attend de lui en tant que sage. Le statut du chef de l'opposition est aussi au cœur des débats. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ce statut du chef de l'opposition ? Pour vous, qui est le chef de l'opposition exactement ? Surtout si l'on se réfère aux résultats des dernières élections législatives et présidentielles, est-ce qu'il faut l'appliquer ou bien est-ce qu'il faut supprimer le statut du chef de l'opposition ? Je vois que l'opposition est un maillon important de la démocratie. Donc il faut qu'il y ait une opposition pour qu'on puisse parler ici au Sénégal de démocratie. Donc le statut d'opposition doit être vraiment mis en place, non seulement, mais aussi qu'on cherche à donner ça à celui qui est le plus méritant. Je ne suis pas apte à dire que telle ou telle autre personne est plus méritante pour être chef de l'opposition, mais je dirais tout simplement qu'il faut fixer des critères qui permettront aux Sénégalais de comprendre exactement alors qui doit être le chef de l'opposition. Si on doit se référer aux élections présidentielles, on peut dire que celui qui vient deuxième après le président élu est chef de l'opposition. On peut agir aussi au niveau de l'Assemblée nationale pour dire que celui après la majorité, celui qui a l'autre groupe parlementaire, alors qui est le plus apte à avoir un groupe parlementaire, pourrait être aussi considéré comme le chef de l'opposition. Mais on attend à ce que le gouvernement mette sur place vraiment des critères de sélection du chef de l'opposition, des critères tout à fait clairs, qui vont permettre aux Sénégalais de comprendre exactement que telle ou telle autre personne peut être vraiment chef de l'opposition. Et là, ça va nous permettre vraiment de nous départir de tout ce qui est des suspicions ou bien tout ce qui est vraiment des débats concernant le poste du chef de l'opposition. Voilà, dernière question, Martin Gay, c'est par rapport à la stagnation de l'économie du pays. Actuellement, on peut dire que tous les signaux sont rouges si l'on se réfère aux experts. Que pensez-vous de cette situation que traverse le pays ? Bon, moi, je pense tout simplement que cette situation sera tout bientôt dépassée parce que les gouvernants qui sont sur place sont en train de s'y atteler et ils sont en train peut-être de faire les derniers réglages qui vont nous permettre de relancer notre économie. Ils étaient en train de faire le bilan, je ne dirais pas le bilan, mais faire l'économie de ce qu'ils ont trouvé sur place par rapport au détournement, par rapport à l'argent qu'on a utilisé à d'autres fins alors qu'on ne l'a pas utilisé pour les Sénégalais. Ils sont en train de remettre les pendules à l'heure. Je crois que même si les économistes disent que l'économie est aux arrêts, donc la relance sera pour bientôt, je crois bien, parce que je fais confiance à ce nouveau gouvernement de M. Basirou Diomay Diachar Faye. Voilà, merci beaucoup, en tout cas, Martin Ndiaye, d'avoir répondu à nos questions, Matar. Merci beaucoup, Molo, merci. Je rappelle, Matar, que vous êtes professeur Oly Seher Khan de Gossas, conseiller municipal à Bambay et coordinateur également départemental de Corioubès, section Bambay, c'est ça ? Merci, c'est ça, Molo.